Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 14 décembre 2023, 10 heures pile, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Pendant cette période très, très active en toutes sortes d'événements, on va retourner un peu dans le temps. On s'en va avec l'éruption, la fameuse éruption sous-marine du volcan Tonga-Ape, qui a envoyé des mégatonnes de vapeur d'eau dans la stratosphère, contribuant ainsi à une augmentation du réchauffement climatique au cours des cinq prochaines années. L'éruption pourrait temporairement rapprocher la Terre de 1,5 % de réchauffement. Imaginez-vous, l'impact climatique estimé est vraiment très, très important. On oublie ça et on revient là-dessus sur Strange Sound. Mais avant de parler de Honga Tonga, une toute nouvelle caldéra volcanique découverte au fond de l'océan aurait déclenché deux tsunamis qui ont frappé le Japon en octobre 2023. Cette semaine, une toute nouvelle caldéra volcanique a été découverte au fond de l'océan, ce qui aurait déclenché deux tsunamis qui ont frappé le Japon en octobre 2023, donc cette année. Ailleurs, dans le pays des Tonga, le volcan Latéiki montre des signes de troubles et pourrait théoriquement déjà être en éruption. Pendant ce temps, en Indonésie, un effondrement partiel assez important du dôme du Mont Merapé s'est produit généralement une coulée pyroplastique qui a incinérant environ cinq kilomètres de Terre carré. Et on revient, je pense que j'avais... Donc ça, c'est fascinant. Et les impacts cachés de cet aussi féroce impact dans les Tonga, dont on voit l'image ici, les éruptions volcaniques sous-marines représentent plus des trois quarts de tout le volcanisme sur Terre. Mais nous en voyons rarement les impacts. L'éruption du Tonga-Tonga AP de 2022 constitue une exception dramatique. Son explosion furieuse depuis les eaux plus profondes a brisé la surface de l'océan et a traversé la stratosphère générant un éclairage suralimenté et une onde de choc atmosphérique qui a fait, à l'époque, vous vous rappelez, plusieurs fois le tour de la Terre. Mais les conséquences ont été bien plus importantes que ce que les images satellites pouvaient capturer ou que les observateurs pouvaient rapporter. Nous connaissons le bilan humain de cette explosion, mais une nouvelle étude portant sur les impacts sous-marins de l'éruption de ce volcan sous-marin a détaillé à quel point l'explosion a déchiré le fond marin, déchiré les câbles sous-marins et étouffé la vie marine. L'éruption provoque des changements spectaculaires dans les niveaux de nutriments et d'oxygène dans l'eau, ce qui pourrait avoir des rétroactions que nous n'avons pas encore compris, qui a déclaré la première auteure, Sarah Seabrook, biochimiste marine à l'Institut national néo-zélandais de recherche sur l'eau et l'atmosphère, basé à Nouvelle-Zélande, un pays qui connaît bien les volcans sous-marins. Seabrook et ses collègues ont comparé les études cartographiques ou de cartographie des fonds marins menés trois mois après l'éruption de janvier 2022 avec les données collectées dans la même année, entre 2015 et 2017. Et on a vu qu'il y avait eu des... vraiment... tout a changé. Tout a vraiment, vraiment changé. La plupart des volcans submergés sont mal cartographiés, ajoute-t-il, décrivant les impacts sous-marins des volcans en eau peu profonde, proches des îles peuplées, comme un angle mort majeur dans l'évaluation des risques de la préparation. Donc, il y aurait eu énormément aussi d'impact sous-marin sur la vie, sous-marine naturellement, parce que tout ce flux de soufre change complètement le fond marin. Mais on a oublié ça, que cette éruption des Tongans aura un impact pour les cinq prochaines années sur la température de la Terre qui pourrait être sur le point de dépasser 1,5 degré Celsius de son niveau pré-industriel à cause de cette explosion des Tongans. Alors, je voulais vous partager ça pour remettre un peu de choses en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...